Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. Nous allons voir donc aujourd'hui avec le Xiaomi Mi A3 comment donc le réinitialiser. Par exemple vous avez de gros bugs, vous rencontrez pas mal de petits soucis avec votre petit Xiaomi. Et bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment le réinitialiser, comment le redémarrer dans des bonnes conditions et tout ça en toute accessibilité. J'espère que cette vidéo vous paiera, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Vision Hightech et partagez cette vidéo. C'est parti donc pour la réinitialisation du Xiaomi Mi A3 sous Android 9.0. Voilà donc tout d'abord on va se diriger dans les paramètres de l'appareil. Pour se diriger dans les paramètres de l'appareil, on pose deux doigts en bas de l'appareil et on remonte les doigts. Liste d'application On arrive donc dans la liste d'application. Dans la liste d'application, vous recherchez le choix paramètres. Souvent si vous l'utilisez, il doit se trouver sur la première rangée tout en haut. Paramètres Appuyer deux fois pour activer, appuyer deux fois et maintenir enfoncé pour appuyer de manière prolongée. Action disponible, utilisez le geste balayé vers le haut, puis la droite pour l'afficher. Voilà donc comme vous venez d'entendre, on est avec Tollback et ce téléphone est entièrement accessible via ce lecteur d'écran. On va rentrer dans paramètres. Paramètres Recherchez dans les paramètres Affichage des articles d'un à 8 sur un total de 17. Appuyez deux fois pour activer. Une fois dans paramètres, vous allez remonter toute la page. Bien-être numérique et compte Google, service, système, langue, date, heure, sauvegarde, mise à jour. Système Parcourir vers le haut, bouton Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans système, langue, mise à jour, etc. Ici, on a différents choix. Système Recherchez dans les paramètres Langue et saisie, gloire, geste, date, heure, sauvegarde, activé. Options avancées, options de réinitialisation, utilisateurs multiples, mise à jour du système. C'est ici que vous allez pouvoir donc réinitialiser comme usine votre Xiaomi Mi A3 et d'ailleurs n'importe quel Xiaomi que vous avez comme téléphone portable aujourd'hui. On rentre dans cet item. Puisque cet item n'est pas apparent, il faut donc dérouler la liste qui se trouve sous ce bouton. Affichage des articles 1 à 7 sur un total de 7 Maintenant, on a d'autres choix qui sont découverts. On va les observer ensemble. Date d'heure, UTC plus une heure normale d'Europe centrale. Geste, app, langue et saisie, sauvegarde, activé. Options de réinitialisation, vous pouvez réinitialiser le réseau, les applications ou l'appareil. C'est ici que ça devient intéressant. Et c'est ici que vous pouvez trouver comment mettre à jour votre téléphone. Nous, ce qu'on veut, c'est le réinitialiser. C'est parti. Utilisateur multiple, option de réinitialisation, vous pouvez réinitialiser le réseau, les applications ou l'appareil. Allez, on active, on l'écoute. Options de réinitialisation. Réinitialiser le Wi-Fi, les données mobiles et le Bluetooth dans la liste 3 éléments. Alors, on a trois choix. Soit on peut réinitialiser l'intégralité des services du réseau. Réinitialiser les préférences. Et réinitialiser les préférences du téléphone. Effacer toutes les données, rétablir la configuration d'usine. Appuyer deux fois pour activer. Et ici, on peut rétablir la configuration d'usine. Ce qu'on va faire tout de suite. Effacer données, rétablir config d'usine. Effacer données, rétablir config d'usine. Cette action effacera toutes les données du stockage interne de votre téléphone, y compris votre compte Google, les données et paramètres du système et des applications, les applications téléchargées, la musique, les photos, les autres données utilisateurs. Vous êtes actuellement connecté au compte suivant. Donc, à vous venez d'entendre, on va supprimer l'intégralité du téléphone. Réinitialiser le téléphone. Bouton. Je le valide. Affichage de clavier numérique pour mot de passe. Effacer données, rétablir config d'usine. Modification en cours. Alors, si vous avez mis un mot de passe sur votre téléphone, obligatoirement, il vous le redemandera pour initialiser votre téléphone. On va taper tout de suite le code. Suivant. Réinitialiser. Parcourir vers le haut. Bouton. Effacer toutes vos informations personnelles et les applications téléchargées. Cette action est irréversible. Comme vous venez d'entendre, c'est irréversible. Une fois que vous allez valider le bouton dessous, tout va se réinitialiser. Comme si vous le sortiez de sa boîte. Donc, pourquoi rétablir votre Android comme sortie de sa boîte, comme sortie d'usine ? Parce que vous trouvez que votre téléphone est ralenti, parce qu'il y a beaucoup de bugs, parce qu'il y a pas mal de problèmes, parce que vous voulez vendre votre téléphone, parce que vous voulez échanger votre téléphone. Alors, c'est nécessaire de passer par cette étape. Ce qui permettra d'épurer l'intégralité du téléphone et de le rendre comme sortie d'usine. D'effacer l'intégralité des comptes mail, des comptes Google, etc. Donc, c'est super important. Pensez-y. Car si vous vendez votre téléphone sans le réinitialiser, comme vous venez d'entendre, vous risquez de passer votre téléphone à quelqu'un ou de revendre votre téléphone à quelqu'un avec l'intégralité des codes, des comptes, etc. Une fois qu'il redémarre, je vais vous montrer comment donc le réinitialiser. Il faut absolument que dans votre téléphone, vous ayez mis votre carte SIM. Le téléphone, comme vous pouvez voir ici, a redémarré. Il est tout beau, tout neuf, prêt à l'emploi. Alors, si vous voulez rien rater sur Vision Hightech, surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, car dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer une technique un peu spéciale avec un deuxième smartphone tournant sous Android. Comment donc restaurer vos données avec deux smartphones. Voilà donc dans un premier temps comment réinitialiser n'importe quel de vos Xiaomi en toute accessibilité. Vous avez donc maintenant un téléphone comme sortie d'usine. Vous pouvez le vendre sans aucun problème, voire même le réinitialiser pour vous-même. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo. Merci à vous et à très bientôt pour une prochaine. Salut à tous.